Je suis née à Anvers, il y avait un piano à la maison et ma mère en jouait, un amateur. Ça fait que toute petite, j'ai pu écouter de la musique. Et il paraît, vers mes 3 ans et demi, 4 ans, je me suis mise moi-même avec un doigt à essayer de reproduire les petites chansons, les chansons enfantines. Et alors mes parents ont été merveilleux pour mon cinquième anniversaire, ils m'ont offert des leçons quotidiennes de piano à domicile. Ils ont choisi un professeur merveilleux, Ignace Bolotti, un monsieur russe, et ça a été formidable. On jouait, on improvisait. Parfois ils mettaient mes mains sur le côté, ils faisaient une petite modulation, et puis je reprenais. En fait c'était merveilleux. Et alors vers mes... j'ai déjà commencé à composer quand j'avais 6 ans, même si c'était mon professeur qui notait. Et à partir de mes 9 ans, là j'ai commencé à noter moi-même. C'était à la barre, vous savez, c'était pas une musique très personnelle. Et alors vers mes 14-15 ans, je me suis dit, c'est ça que je voudrais faire. Je voudrais devenir compositeur. Ou compositrice comme on dit maintenant. A l'époque le mot n'existait pas. Et puis, voilà, grâce à la générosité de mes parents, de mon père, de leurs encouragements, j'ai pu faire des études, etc. Et voilà. Moi je ne m'en souviens pas, parce que je ne faisais pas très attention à... Vous savez, je me suis aperçue du fait d'être femme compositeur, comme on dit, vers les années 77 quoi. Il y a eu, j'ai été invitée à un colloque, Frau Musik, à Cologne. Et c'est la première fois que je me suis aperçue de la frustration de certaines femmes de ne pas être jouées. Et je dois dire, je ne me suis jamais aperçue de cette... Voilà. J'ai laissé de côté toutes les œuvres qui n'ont pas été jouées, qui n'ont pas été interprétées. Et ce sont des mélodies sur des poèmes de Maurice Carême. Alors, oui, que j'ai faites sous la direction de mon professeur Marcel Quinet. J'avais 17 ans, 18 ans. Et ça a été donné à la radio, à Anvers. Et par une cantatrice qui s'appelait Marguerite Reinders, dont on n'entend plus parler maintenant, bien sûr. Et puis alors, j'ai fait des morceaux pour piano seul, pour violon et piano, etc. Et puis mon professeur m'a initiée aussi à l'orchestration. On commence par se chercher, évidemment. Et ça prend, je dirais, un certain temps. On est d'abord influencé par des compositeurs classiques. Ici, le mot veut faire allusion à une époque, et non pas un genre de musique. Et alors, évidemment, petit à petit, on essaye de se créer, justement, un langage, un langage harmonique. Et en cela, j'ai été... Mon professeur, d'abord, Marcel Quinet, nous laissait absolument libres quant au langage, justement. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que... On n'était pas contraint de mettre un mi-bémol, là, parce que le professeur le voulait. Ensuite, j'étais à Paris, chez Max Deutsch. Mon professeur m'avait envoyée chez Nadia Boulanger, mais je trouvais Max Deutsch, je l'avais rencontrée entre-temps, et je le trouvais plus, je ne peux pas dire plus intéressant, mais me convenant plus pour ce que je recherchais à l'époque. Et il m'a initiée, justement, au langage de Schoenberg. Et c'est un langage que j'ai toujours, comment dirais-je, employé d'une manière très libre, jamais très stricte. Donc, et je n'ai jamais pratiqué le sérialisme. Et ce langage, tout de même, je l'ai employé jusqu'en 1978-79. Et alors là, je l'ai laissé pour plutôt l'invention de mode. Une musique modale, mais bon. Et maintenant, je crois que c'est un peu ancré en moi, je ne dois plus réfléchir, ça sort tout seul, si vous voulez. Et maintenant, je crois que c'est un peu ancré en moi, je crois que c'est un peu ancré en moi, je crois que c'est un peu ancré en moi. Je crois que c'est un peu ancré en moi, je crois que c'est un peu ancré en moi. Je ne sais pas du tout d'y me forcer. Naturellement, le professeur m'a fait écrire un morceau pour piano, pour ne pas avoir tous les problèmes de l'orchestration, de l'instrumentation. Et alors on a pu se concentrer vraiment sur les notes Vraiment sur la succession des notes La superposition aussi Parce que pour moi c'est très important D'ailleurs Francis Poulenc a dit Nous latins, nous sommes des harmonistes Et l'harmonie est très très importante pour moi Et que ça ne veut pas dire des accords parfaits Et des tonalités Et bien comme je vous l'ai dit Il y a eu ce plongeon dans l'univers de décaphonique Et alors après je ne peux pas dire un bon année Il y a une chose que j'en ai gardé Je n'écris pas d'octave Sauf tout à fait à l'aigu Pour renforcer la sonorité Ou dans le grave pour la même raison Mais je n'écris pas d'octave Et c'est tellement vrai qu'un jour Robert Grolot, le pianiste et compositeur Et chef d'orchestre que vous connaissez certainement Était en train d'enregistrer une de mes œuvres Et il m'a dit Jacqueline j'ai l'impression Qu'il y a une faute Ce ré, ce n'est pas un ré bémol Parce qu'il y a un ré là-bas Il avait repéré une octave Il s'est dit que ce n'est pas possible Et il avait tout à fait raison Oh écoutez On doute toujours D'ailleurs C'est Guth qui a dit je crois L'important n'est pas d'avoir la certitude L'important est de douter Alors Je doute toujours Et surtout avec L'âge Et le nombre d'opus Qui a tout de même un petit peu augmenté Il y a un danger C'est de se répéter Donc L'attention se porte sur Ne pas se répéter Ne pas se redire Ne pas employer Des formes Qu'on a déjà employées plusieurs fois Etc J'essaye d'évoluer Évidemment Parce que Qui n'avance pas recule N'est-ce pas Mais Je pense que j'évolue Oui Peut-être Maintenant un peu moins Je ne sais pas Il faudra Il faudra écouter Et voir Mais J'ai essayé d'évoluer Tout au long De ma carrière Pour employer un beau mot De tout Un petit peu de tout Mon grand favori a toujours été Jean-Sébastien Mais J'écoute très volontiers Albert Roussel Mon cher Maurice Ravel Et alors Plus près de chez nous Lutosovski Que j'ai bien connu Qui m'a reçu chez lui Plusieurs fois Henri Dutilleux Que J'ai encore eu au téléphone Très récemment Et alors Bon Je ne peux pas vous les énumérer tous Parce que j'en oublierai Mais Voilà J'ai beaucoup aimé Charles Trenet D'ailleurs C'était dans ma jeunesse Il était Une étoile N'est-ce pas Mais Je dois dire que la musique actuelle Pop Etc Ce n'est pas tellement mon truc Voilà C'est bruyant C'est très répétitif Pour moi c'est toujours la même chose Il n'y a pas beaucoup d'invention Il n'y a pas beaucoup De changement Justement dans le rythme Dans l'harmonie Ça se répète Ça se répète Peut-être ça a des qualités Je ne sais pas Mais Ça ne me parle pas vraiment C'est mon aide ménagère Qui ne sait ni lire ni écrire Et qui est venue à tous mes concerts Et qui trouvait ça beau Alors voilà Donc Veux-je écrire Pour faire plaisir à cette personne-là Veux-je écrire un si Ou un si bémol Qu'est-ce qu'elle préférerait ? Mais non Il faut que je sois sincère Et vrai avec moi-même Je crois qu'être vrai La vérité C'est le plus important La vérité du moment Elle peut être autre demain Mes projets Mais en fait Je ne parle jamais de mes projets C'est une sorte de superstition D'ailleurs je ne suis pas la seule Bella Bartok En faisait autant Ou n'en faisait pas autant justement Eh bien Je vais avoir une création La semaine prochaine D'un morceau Qui s'appelle Kalavinka Qui est le nom d'un oiseau Indien Et c'est une commande Pour un orchestre de jeûne Un orchestre à cordes De jeûne entre 12 et 15 ans Mais j'y ai associé Un synthétiseur Et un percussionniste Pour un petit peu Pour pouvoir Comment dirais-je Diversifier Les sonorités Et voilà Je suis très très curieuse D'entendre ça Vous aimez les animaux ? Ah j'adore D'ailleurs J'ai des amis chiens Dans tout le quartier Ils voient même Quand je mets ma voiture Dans la rue Ils arrivent déjà Ils sortent Ils viennent se faire caresser J'ai d'ailleurs Un très gros problème Avec les chiens Je ne peux pas m'empêcher De les caresser Et j'ai une chatte Évidemment Mais bon Parce que je ne suis pas Toujours là On ne peut pas Un chien a besoin De notre compagnie Et puis alors Quand je caresse une vache Je lui dis Je ne te mangerai pas Tu sais Parce que voilà Depuis 30 ans Je ne mange plus de viande Sous-titres par Jérémy Diaz